... avorté des populations des quartiers impactés par les pénuridaux à Thaïs. Le préfet et la police ont dispersé pacifiquement hier les manifestants après près d'un tour d'horloge, ce qui n'est pas du goût des populations qui estiment que la situation s'est impérée. Suivons les explications du présent du collectif de ces habitants impactés par la pénuridaux à Thaïs à Boudja. On a fait un sitting, un sitting pacifique. On n'a pas fait autre chose, c'est un sitting pacifique. On devait tout simplement rencontrer le docteur qui a dit qu'il est absent, qu'il ne pouvait pas nous recevoir. Maintenant, on est resté là, tout simplement devant la SDR. Monsieur le préfet est venu, il nous a dit d'arrêter ce sitting. Et tout juste, il y avait le président, monsieur Yankob Odiatara, qui était là. Et quand il est venu, il a parlé avec le préfet, avec Abdelaziz Dior. Ensuite, nous nous sommes dispersés et on a fait un point de presse. Et Yankob Odiatara, aussi bien moi qu'Abdelaziz et madame Doï, ont fait un point de presse pour donner la situation. Et monsieur Dior nous a suggéré de voir le docteur demain. Et si éventuellement, on peut le voir, après-demain, ça veut dire que vendredi, aller à Dakar pour rencontrer le ministre. Le DG de l'Aïs n'a pas respecté le délai du 30. Entre le 30 et aujourd'hui le 4, comment ça se passe ? La situation s'est empirée. Auparavant, c'était bien, mais là, ça s'est empiré. On n'a plus d'eau. Le camion citéenne peut venir même de fort, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'eau. Vous pensez que la solution, ce n'est pas de vous donner des camions citéennes ? Non, ce n'est pas de nous donner des camions citéennes, c'est de faire revenir l'eau tout en plus.